Le rêve de tout dresseur Pokémon, c'est de ne plus jamais subir un des plus gros points noirs de la stratégie Pokémon, le axe. Même si cela semble légèrement idyllique, certains Pokémon nous permettent de ressentir un genre de plaisir pas forcément très éloigné. Et parmi eux, Golemastock et son talent à nul garde. Golemastock, c'est un Pokémon de la 5ème génération de type Spectre Sol. Il a accès à deux talents intéressants, mais nous opterons pour celui qui permet de ne jamais rater une seule attaque. L'avantage avec Golemastock, c'est qu'il possède la meilleure attaque de type Spectre physique du jeu. Esprit Frappeur. Et cela tombe bien, c'est une attaque qui peut rater assez souvent. Couplé à ses 124 en attaque, Golemastock a le potentiel de détruire absolument tous les Pokémon du jeu. Malheureusement, il est assez lent et surtout Esprit Frappeur demande forcément à l'adversaire de posséder un objet. Pour l'accompagner, j'ai donc créé une équipe intégralement tournée autour de lui, avec aucun utilisateur de sabotage, mais surtout 5 Pokémon dotés de demi-tour, Volt Switch ou Téléport. Le but, c'est d'avoir toujours le momentum sur notre adversaire et en profiter pour faire des dégâts énormes avec Golemastock. Allez, on est parti sans plus attendre pour le nouvel épisode du Pokémon des abonnés. Ça va être le clean de Tropius ! C'est un sweep de barbichet, je suis désolé ! Quoi ? Le quick attaque il tue ! Othéry qui est en train de sweep ! Le capteur est surpuissant ! Ah, malheureusement, c'est le double misc ! Le clean clang qui va sweep ! Puis est-ce que ça va être le clean de Wishiwashi ? C'est ça qu'on appelle être un ovni, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle être un ovni. Et on va commencer cette vidéo avec un match-up, à mon avis, un petit peu difficile pour Golemastock. C'est une hyper offense, et comme Golemastock, c'est un Pokémon qui profite beaucoup plus facilement des murs défensifs, des Pokémon assez lents, des balanced. Là, ça va être beaucoup plus difficile, mais on va devoir le lead, je pense, tout de suite. Surtout que Mew, normalement, ne peut pas faire grand-chose pour empêcher le Poltergeist. Normalement, ça ne se joue pas avec un ceinture-force, mais comme ta lancorien, lunette choix qui existe dans le méta, on peut partir du principe qu'il l'a peut-être. Il va mettre les pièges de rock directement, on va pas miss parce qu'on a nos gardes. Et voilà, c'est un one-shot directement, premier tour de cette vidéo, et directement le Golemastock qui fait un one-shot, le Dimoré, qui va arriver sur le terrain. Alors, Dimoré, selon son set, ça peut être très dangereux. On va aller sur le Shifours, parce que c'est mon meilleur switch-in, et ça va être Sabotage qui va partir. Le problème ici, c'est qu'il a un Karchakrock, et j'ai pas forcément envie de faire Surgeon Strikes, prendre trois fois la peau dure, donc je vais plutôt taper un petit demi-tour. Il va aller sur son Volcarona, mais c'est pas très grave, parce qu'en soi, je peux quand même aller sur mon Golemastock. Normalement, Volcarona n'a pas trop d'attaques qui peuvent one-shot, donc je peux taper le Poltergeist. Je devrais faire encore une fois un kill. Il va faire Lanceflamme, qui va pas me tuer, qui va pas me burn. Donc, deuxième kill de la part du Golemastock. Finalement, on a beau être contre Hyperoffense, le Golemastock, il tank plutôt bien. Il a un bulk assez correct, hein, il me semble que j'en avais parlé en introduction. Ici, on est sûr qu'il va vouloir faire Brave Bird. Donc, j'ai presque envie de me dire que je vais envoyer mon Leuphorie. Comme ça, il va prendre plein de dégâts résiduels. Il va faire Scratch-up, qui est quand même assez étrange. On va mettre nos pièges de Rogue, du coup, écoutez, il n'y a pas grand-chose à craindre. Et on va pouvoir se téléporter en anticipant, du coup, le Switching, le Dimorek qui est envoyé. Et comme le Dimorek, on sait qu'on le dépasse avec le Zeraora, on va pouvoir l'envoyer tranquillement. Kalinris, ça touche Karchiakrog, donc c'est plutôt cool s'il décide de Switcher. Mais, eh bien, il va envoyer, dans tous les cas, son Elector de Galar. Alors, est-ce qu'il est Scarf ? Mais dans tous les cas, je vais taper Plasmaphyste, en fait. S'il décide de faire Close Combat, ça me permet d'aller sur Golem Aestok et hop, d'avoir un autre kill. Donc, ça m'arrange, en fait, qu'il fasse Close Combat. Là, en plus, il fait demi-tour. Ça va sur le Celestila. Je tape le Plasmaphyste, qui devrait faire un one-shot. Et là, autant vous dire que mon adversaire, il est complètement dans la saucinette. Il va envoyer son Zapdos. Je vais taper le Plasmaphyste. Voilà, il va taper Close Combat. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, je peux aller sur mon Golem Aestok, claim un troisième, quatrième kill, cinquième, sixième, septième kill. Je ne compte plus, en fait. Ce Pokémon est tellement fort que j'oublie. Je vais taper Ice Punch au cas où il décide de Switcher sur le Karchakrok. Et c'est un one-shot sur le Elector. Alors, est-ce que le Karchakrok va pouvoir Sweep dans cette partie ? Ça me paraît quand même assez courageux. Oh, si on tank ! Non, j'allais dire, si on tank les deux coups, on va pouvoir gagner. Mais, bon, ça aurait été quand même assez exceptionnel. Ce qu'on va faire ici, ça va paraître un petit peu étrange, mais ça va être assez simple. On va aller sur Victini pour qu'il fasse séisme et, du coup, prendre des dégâts de l'orbe vie. Ensuite, on va aller sur notre Tornadus pour qu'il fasse scale shot. Comme ça, s'il nous tue, il va perdre de la défense. Mais on va d'abord aller sur l'Euphorie, en fait. On va d'abord faire ça, aller sur l'Euphorie, pour que, eh bien, il prenne deux fois les dégâts de scale shot. C'est une première partie qui s'est plutôt bien passée. Et le Golem Aestok, malgré le fait qu'on avait un match-up pas facile, parce qu'encore une fois, il est surtout fort contre des teams plutôt défensives, eh bien, il s'est vraiment bien débrouillé. Voilà, le petit scale shot qui va partir, est-ce que ça me tape suffisamment ? Non ! Alors maintenant, j'ai juste à réussir mon petit Hurricane. Et c'est win ! Ah ben non, parce qu'il y a l'Eject Button ! Je l'avais oublié, mesdames et messieurs ! Et du coup, le petit Aquajet qui devrait pouvoir tuer le Karchakrog. Voilà, premier match franchement cool, qui s'est soldé sur une victoire assez rapide quand même, mais le Golem Aestok a montré son potentiel. On espère continuer sur cette lancée dans un deuxième match, c'est tout de suite. On enchaîne avec un deuxième match, et cette fois-ci, bon, une team un peu plus classique, mais surtout, un match-up toujours très intéressant pour notre Golem Aestok. Il y a une résistance au type Spectre, mais c'est Dimoré. Autant vous dire que je ne pense pas qu'il prenne très très bien le Poltergeist. On va, je pense, lead directement sur notre Blisset, parce que c'est assez difficile de jouer contre Elector avec notre équipe. C'est un lead Dimoré en plus. Alors Dimoré, c'est toujours très dangereux, parce qu'il peut être Choice Band avec Baston. Et si c'est le cas, autant vous dire qu'on n'a absolument aucun switch-in. On va devoir aller sur Shifours. Mais si c'est Choice Band avec Baston, ouh, voilà, c'est exactement ça. Normalement, ce n'est pas un 2-HKO, dans cette partie, si on ne tourne pas très bien au tour. Ici, je pense qu'on va taper un petit demi-tour. Il va envoyer son Elector. Et on va, je pense, tout de suite aller sur notre Golem Aestok, parce que, normalement, Elector ne nous one-shot pas. Et on a vraiment besoin, dans cette partie, de faire le plus de dégâts possible. On va faire, évidemment, Poltergeist tout de suite. Il va envoyer son Prédastéry. Autant vous dire que les dégâts, je pense que c'est assez largement un 2-HKO. Et voilà, l'adversaire, il est obligé, normalement, déjà, de sacrifier un Pokémon. Et c'est avec le Prédastéry. Donc, on est déjà dans un début de match complètement à toute vitesse. Malheureusement, voilà, le problème de ce genre de match, c'est que, quand on tue un Pokémon, hop, l'adversaire, il va pouvoir Revenge Kill. Normalement, Lansorien, c'est un Pokémon qui ne fait pas trop peur, parce que j'ai le Blisset. Mais, encore une fois, si c'est un set physique avec Dragon Dart, autant vous dire, ça va être assez difficile. Le demi-tour, en plus, qui part. Donc, le Noacier, je pensais qu'il enverrait son Demoré pour pouvoir réabuser de Baston. On va mettre nos pièges de Rock, ici. Comme ça, on peut chip un peu sa team. Il va faire pareil. Et on va faire un petit Télépower. Ce qui est cool avec Blisset, c'est qu'on peut un peu en abuser, parce que, normalement, il check Lansorien très facilement, et il sert que pour Lansorien. Ici, on a notre Victini, qui est complètement gratuit. Je pense qu'on va taper un petit demi-tour, quand même. Ça serait assez bizarre de sa part qu'il reste sur Vicreat. Après, il va peut-être essayer de nous anticiper. Il va décider de nous anticiper. Il va rester hard sur le Victini. C'est un petit peu frustrant. C'est pas très grave, parce que j'ai justement mon petit Ornadus, qui a les Jackbuttons, donc c'est pas très grave s'il se fait saboter. Et surtout, j'ai Hitwave, qui peut faire énormément de dégâts à nos aciers. Je vais taper un petit demi-tour, voilà. Je vais taper un petit demi-tour. Comme ça, je peux renvoyer mon Golem à stock. Pas de paralysé, en plus, sur le Elector. Donc, ça me permet, une nouvelle fois, de taper le Poltergeist, qui va faire une destruction. Un kill de plus dans cette partie. J'ai l'impression, vraiment, que dans cette vidéo, on est sur le meilleur Pokémon des abonnés qui n'a jamais été joué, parce que, en fait, ça fait partie des Pokémon qui sont pratiquement impossibles à check. Déjà, le type Spectre, ça fait partie des types les plus forts offensivement. Mais, en plus, là, type Spectre, avec un stab aussi énorme, qui ne peut pas miss, c'est très difficile à checker. Le Dimoré qui va arriver sur le terrain. Dimoré... J'ai pas trop envie de sacrifier mon Goalurk, mais faut avouer ici que ça fait envie. Après, il y a Noissier qui a encore envie, donc ça serait un peu dommage. Je pense que Victini, dans cette partie, il sert plus à grand-chose. On va le sacrifier sur le sabotage. Ensuite, on va Revenge Kill, du coup, avec notre Shifours. On va taper un petit demi-tour, je pense. Et on va voir sur quoi il va aller. Il va aller sur Noissier. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir aller sur Golem à stock. Et du coup, taper encore une fois un Poltergeist, qui devrait faire un troisième kill, sans trop de soucis. Après, il peut toujours essayer de hard switch sur Dimoré, mais je pense que ça serait un petit peu risqué de sa part. Voilà, le Poltergeist qui peut partir. On peut dire que Golem à stock a fait le travail. Je pense que je vais le sacrifier, parce que maintenant, j'ai peut-être plus besoin des autres Pokémon que de lui. Et surtout, comme il se fait outspeed par tous les Pokémon en face, eh bien, j'ai pas trop de raisons. Après, il va peut-être Miss Triplexal. Non, il va pas Miss Triplexal. Mais maintenant, je peux juste aller sur mon Zeraora et taper des close combats complètement gratuits. J'ai même Kalinry, en fait. Kalinry, c'est vrai que c'est pas très courant comme move, mais ça touche plutôt bien Karchakrok. Ça a 2HKO, même Karchakrok, ça va baisser son attaque. C'est assez rare, d'ailleurs, de voir Kalinry qui baisse l'attaque, mais ça a 2HKO Karchakrok full offensif. Donc, on va pouvoir tuer le Karchakrok et normalement finir ce match qui était, encore une fois, très intéressant. Un deuxième match plein de choses enrichissantes, parce que c'est vrai que Golem à stock, ici, dans ce match-up, eh bien, il paraissait pas non plus extraordinaire. Il a une résispectre et surtout, eh bien, il y a Toxapex qui le tanque plutôt bien. Il se fait outspeed par 4 Pokémon qui lui font pas mal de dégâts. Et malgré tout, on a réussi à faire pas mal de choses. On va refaire Kalinry. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais je pense que dans tous les cas, j'allais dire on tanque, mais au final, on s'est fait crit. Dans tous les cas, on a le Blisset qui est immunisé au type spectre. Donc, on a juste à taper le petit Seismitos en anticipant le switch-in de Dimoré. Et donc, ça va être une deuxième victoire, sans trop de soucis. Alors, j'espère que dans le troisième match, eh bien, on aura un adversaire qui sera tout aussi faible à Golem à stock. Mais je commence à me poser la question de si c'est pas le Metagame, tout simplement, qui est faible à Golem à stock. On va se soigner. Dans tous les cas, il va faire Draco Meteor à l'adversaire qui ne peut plus gagner la partie, étant donné que j'ai Aqua Jet sur mon Chiffours. C'est une deuxième victoire. On va enchaîner, bien sûr, avec un troisième match. Ne vous inquiétez pas. Je vous vois derrière votre écran. Vous êtes complètement hypé par ce Pokémon des abonnés. C'est parti. Et on va terminer cette vidéo contre le team à Tryhard qui fait très peur à mon équipe. C'est assez offensif, en espérant qu'il ne lide pas Go Rhythmique. Donc voilà, il valide sur le Sloking de Galar. Alors en général, ça n'a pas d'attaque si directe. Ça n'a que préscience. Donc ce que je peux faire en vrai, c'est tout de suite taper un demi-tour. Comme ça, s'il switch, je sais sur quoi il va aller. Et s'il décide de rester, je vais pouvoir directement aller sur mon Golem à stock. Parce qu'à un moment qu'il tape Ébullition, je ne pense pas qu'il va faire grand-chose d'inquiétant. Allez, du coup, il va Stain sur le Sloking. Il savait qu'il ne mourrait pas. Mais normalement, voilà, du coup, je peux aller sur mon Golem à stock. Il va faire la préscience. Et tout de suite, le Poltergeist qui va partir. Toujours très agréable de se dire qu'on n'a pas de risque de miss en plus. Là, l'adversaire, il n'a vraiment pas de réponse. Soit il envoie son Itran, mais du coup, c'est risqué parce qu'il y a potentiel séisme. Soit il envoie son Urshifu. Et à mon avis, c'est presque un one-shot. Il va envoyer Shifu. Du coup, on va pouvoir voir les dégâts que ça fait. Ouh, ça fait presque le one-shot. C'est à peu près ce que j'avais dit. Alors là, il y a la préscience. Il faut faire très attention parce qu'il y a la préscience. Mais ce qui est super intéressant, et c'est aussi un truc qui est super, super fort avec le bouton fuite, eh bien, c'est que là, je vais pouvoir envoyer mon Boreas. Du coup, il va attaquer. Il va faire Surgeon Strikes. Je ne vais pas mourir. Ça va activer mon bouton fuite et je vais pouvoir tanker la préscience avec mon Victini gratuitement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très fort. Parce qu'évidemment, normalement, il n'y a aucun switch-in à Surgeon Strikes plus préscience. Bon, là, je suis un peu obligé de partir du principe qu'il va switch parce que son Shifu, c'est quand même vraiment intéressant dans la game. Il va envoyer son Itran. Et là, mesdames et messieurs, petit spoil, je vais envoyer mon Golemastok pour la 20e fois de cette vidéo. C'est vraiment la première fois qu'un Pokémon des abonnés, il est à ce point sur le terrain. Il est à ce point important dans les parties. Le Hélecteur qui va arriver. Le Hélecteur qui va prendre sa petite barre. Et le Hélecteur, malheureusement, qui ne peut pas me one-shot à moins qu'il me frappe dans sa confusion. Et c'est bon. Le kill de Golemastok. Le Hélecteur, ça dégage. Bon, forcément, il va du coup aller sur son Shifuours, qui est encore une fois son Pokémon qui fait le plus peur dans ce match. Moi, je vais aller sur mon propre Shifuours également. Je sais qu'il va vouloir taper le Surgeon Strikes. Et ici, surtout, je sais que je peux très certainement taper Close Combat sans trop me prendre la tête. Je ne pense pas... Ah, tu vois, je me disais, je ne pense pas qu'il va aller sur son Sloking de Galar parce qu'il va prendre quand même très cher sur Surgeon Strikes. Mais il l'a fait. Alors, est-ce que ici, je ne peux pas juste taper Surgeon Strikes parce que peut-être qu'il va anticiper le Golemastok et dans tous les cas, il n'a pas d'attaque pour me tuer directement. Il va taper la future side. Ok. Bon, là, j'ai le demi-tour complètement gratuit. Mais j'ai surtout le Close Combat. Est-ce que je tape Close Combat ? Est-ce que je tape... Je vais taper demi-tour. Je vais essayer, je vais tuer le Sloking. Je vais, du coup, aller sur mon Victini. Comme ça, s'il y a la Préciance, je sais que je peux la tanker. Le Zeraora, par contre, vraiment attention parce que dans cette game, s'il se setup, je peux vraiment être dans la sauce. Je pense que, ici, je vais taper V-Create parce que, voilà, je me suis dit, s'il fait bulk up, je suis potentiellement dans la sauce. En plus, du coup, Préciance, je vais plutôt bien tanker. Je vais pouvoir taper un petit demi-tour. J'ai... Ah, j'ai envie de taper Ball Strike, en vrai, je pense, ici. Petit Ball Strike qui va partir, qui ne va pas paralyser les pièges de rock qui vont être posés. Je vais retaper Ball Strike. Si on peut avoir la paralysie, c'est pas mal. Pas de paralysie. Le Magma Storm ne devrait pas me tuer, par contre. Je pense que je vais tanker à 1%, non. Bon, là, le truc, c'est que mon Golem Astok, en fait, il n'a plus trop d'intérêt dans cette partie à part pour gérer le Hitran. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, s'il me dépasse, je me fais one-shot par Magma Storm. Mais il y a la chance que je le dépasse, il y a la chance de miss. Et puis, de toute façon, il ne sert que à ça dans cette partie. Donc, je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Je pense que l'adversaire, ça va quand même lui trotter dans la tête, le fait que j'envoie le Golem Astok comme ça, de manière très agressive. Voilà, mesdames et messieurs, on dépasse le Hitran. Et donc, eh bien, on arrive à choper ce kill super important. Alors là, par contre, Zeraora, encore une fois, je pense qu'il va vouloir faire le sabotage. Je suis un peu obligé de faire Poltergeist. Je vais évidemment mourir de sabotage. Mais au moins, il s'est passé top avec Bull Cup. C'est le plus important. S'il comprend un petit peu ce qui est en train de se tramer, ça peut très rapidement tourner à la catastrophe. C'est un Toxic Zeraora. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose pour moi. Il n'a pas les leftos en plus. Donc, je vais juste retaper Close Combat en espérant ne pas me faire one shot ici. Le Sheforce qui va arriver. Je vais choper un kill. Ok, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Le fait que ce soit Toxic Zeraora, c'est quand même plutôt rassurant. Le Gorithmic qui va arriver derrière. J'ai toujours mon Boreas qui est plutôt bien dans la partie. Je vais envoyer, je pense, mon Blissey qui n'est pas trop utile dans cette partie. J'ai juste peur qu'il fasse Dans Slam. Ouh ! Dans Slam Gorithmic, là, ça fait un petit peu peur quand même. Je vais devoir faire un petit Seismic Toss. Il va faire super power. Alors, je ne suis pas sûr que c'était bien joué de faire super power parce que du coup, il baisse son attaque. Est-ce que je peux tanker à cette range ? Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Il va du coup aller sur son Zeraora et on va miss. Ok, ça, c'est catastrophique par contre. J'ai presque envie de taper Defog en anticipant qu'il ne va pas vouloir faire Plasma Fist. Je tente le switch in Zeraora. Je n'ai pas trop le choix. Il va faire sabotage, je m'en doutais malheureusement. Là, ça commence à être très difficile. Il va falloir absolument que je gagne ce duel de manière un peu miraculeuse. Je vais tenter un double switch sur Tornadus en espérant qu'il aille sur Sango Rythmique. Mais non, il va faire close combat. Et là, ça se complexifie quand même. Ça se complexifie. Je vais espérer que... En vrai, je vais partir du principe qu'il va... Oh ! Double switch sur Illaboom ! Ça a marché. Et je ne miss pas. C'était vraiment inespéré de ma part, mais ça a marché. Alors, est-ce que ça va suffire à gagner cette partie ? Ce n'est vraiment pas dit. Et je vous avoue que c'était vraiment... C'était vraiment... J'ai prié très fort que ça marche. Je n'y croyais pas du coup. C'est un adversaire qui est à 1850. Donc, en théorie, c'est quand même un mec qui sait ce qu'il fait. Donc là, ça va être un duel de Zeraora. Speed tie, je ne sais pas. Mais en tout cas, eh bien, on espère le gagner. Parce que close combat, je pense que ça tue. C'est parti ! On gagne la speed tie et on tue ! C'est une victoire, mesdames et messieurs ! C'est du tout bon. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le Pokémon des abonnés. A la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.